D'accord, on est en survie, l'idée c'est pas de faire du camping et d'être tranquille, c'est le lendemain d'être encore en état, de repartir si on a l'objet de repartir, ou simplement d'être encore vivant pour pouvoir faire appel au secours. Bonne chance ! La problématique survie, la première des premières priorités, ça va être de se protéger. L'idée que si on veut être en survie, ça va être le minimum de volume possible, parce que c'est vous qui allez le chauffer le volume. Alors là on est sur un concept de stage qui avise pour moi deux objectifs. La première visée c'est de développer la capacité d'autonomie en pleine nature, et l'autre option c'est également de permettre aux gens de savoir gérer des situations d'urgence et de survie en milieu naturel. On essaie de gérer ça de façon efficace et pragmatique. Dès qu'on perd de l'ordre de 2-3% en eau, on perd pas mal de capacité d'action tout bêtement. Celle qui moi me fait le plus souci globalement quand elle est en pleine nature, c'est avec la pollution de type bactériologique. Donc ça je ne vais pas la boire même si elle a l'air d'en sortir de l'eau du rogument. Le geste est toc, si tu fais ça simplement, tu ne pourras plus l'enlever. D'abord on est dans des beaux paysages, on est face à la chaîne du Mont-Blanc près d'Annecy, donc c'est plutôt sympa. Et puis on a en même temps un milieu très varié en termes de terrain, on a des pans, on a des cours d'eau, on a des talus, on a des ravins. On a à peu près tout ce qu'il nous faut sous le coude pour pouvoir, en un minimum de temps, appréhender un maximum de pratiques, de techniques de survie en nature. C'est pour ça que je trouve le terrain particulièrement adapté. Il y a beaucoup de plantes effectivement qui sont comestibles, le problème après c'est que le seul endroit où vous allez aller, il faut apprendre à connaître les plantes du coin. Tu la plies, tu l'enlèves. Quand la nuit tombe, d'accord, tu vas pouvoir faire ton feu, tu éloignes les ténèbres, tu as la chaleur, c'est ce qui fait la différence entre les animaux et les animaux. J'adore ça, puis j'adore aussi montrer aux gens finalement avec peu de choses et avec quelques bricoles sous le coude en fond de ça qu'on peut se débrouiller et arriver à passer à peu près partout sans prendre de risques particuliers finalement. Ce qui ressort beaucoup les gens, c'est qu'ils s'aperçoivent qu'ils gagnent en confiance en eux, ça leur donne envie de retourner dehors, de partir seul en montagne ou en pleine nature, de pouvoir s'aventurer un peu tout seul. C'est ça qui est génial, c'est leur envie d'aller dehors et puis de se sentir un peu plus à l'aise finalement.